Bonjour à toutes et tous, nous accueillons aujourd'hui pour cette conférence chez MOLA Pierre Charbonnier, qui est chargé de recherche au CNRS et enseignant à Sciences Po. Il est notamment l'auteur d'Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques, chez La Découverte en 2020, dont il propose aujourd'hui la suite avec Vers l'écologie de guerre, une histoire environnementale de la paix. Il présente ces deux ouvrages comme un diptyque, donc en fait c'est le tome 2, c'est la suite véritablement. Pierre Charbonnier, à travers ce nouveau livre, explore les piliers de la modernité politique, donc le premier s'était intéressé à la liberté, le second se penche sur la paix. A chaque fois, il montre que la recherche de l'abondance, autrement dit la croissance économique ou dans un langage marxiste, le développement des forces productives, est mis au service du projet moderne, d'abord de la liberté puis de la paix, dans le contexte de l'après-guerre. Son objectif ici est de repenser le lien entre soutenabilité et sécurité. Comme il l'explique, cela permet aux écologistes d'apprendre à parler le langage de la géopolitique. Alors qu'il accuse les écologistes, n'ont sans doute quelques fondements, de contourner, voire contester les enjeux de souveraineté à travers le recours soit au local, soit au supranational. En fait, ils oublient un peu parfois l'État, et en tout cas c'est la critique qu'ils portent aujourd'hui. La question politique est ainsi centrale dans sa philosophie. Elle est même d'abord géopolitique. C'est la raison pour laquelle il mobilise en particulier les dernières recherches anglo-saxonnes en histoire comme en relations internationales pour montrer que l'après-guerre a constitué une rupture dans l'anthropocède, une nouvelle époque géologique où les hommes deviennent la principale force de changement sur Terre. Nous sommes aujourd'hui encore marqués par les rapports entre puissances issus de la guerre froide qu'il est indispensable de prendre en compte pour changer de paradigme. C'est donc un appel au réalisme politique. Pour un philosophe, ce n'est pas sans sel. Alors j'ai donc une série de questions à vous poser, Pierre Charbonnier. La première d'entre elles, c'est que vous pointez en particulier le rôle d'un événement. Vous insistez beaucoup évidemment sur la guerre en Ukraine qui marque selon vous, selon vos termes, le tournant des années 2020. Alors quel sens donnez-vous à cette guerre ? Oui, effectivement, quand j'avais commencé à travailler à ce livre, c'était avant la guerre en Ukraine, bien avant. J'avais commencé à essayer de faire cette histoire, des rapports entre le pouvoir politique et l'occupation de la Terre. D'ailleurs, à ce moment-là, le titre provisoire du livre était « Le pouvoir et la Terre », qui après en a changé, et en a changé en partie sous l'influence de cette guerre. Parce que lorsqu'elle est survenue, donc à la fin de l'hiver 2022, on a eu un cas très facile à observer, si on peut dire, malheureusement, d'une convergence entre des politiques de sécurité et des politiques climatiques, des politiques de décarbonation. L'argument était simple. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment s'en souviennent, même si aujourd'hui il est moins vivace qu'il ne l'a été. Le meilleur moyen pour l'Europe de limiter l'effort de guerre russe sans envoyer de troupes sur le sol ukrainien, c'est d'arrêter d'acheter le gaz et le pétrole qu'ils nous vendent et dont ils tirent une rente extrêmement importante. Et donc il faut faire un effort de sobriété, de décarbonation, pour limiter la puissance et l'effort militaire russe et évidemment, en même temps, pour l'effort climatique. Donc on peut dire que l'argument de sécurité pouvait se renforcer d'un argument climatique pour ceux qui s'intéressent au climat et pour ceux qui s'intéressent à la sécurité, l'argument climatique se renforçait réciproquement d'un argument sécuritaire. Une collègue américaine qui avait écrit à peu près un moment un article qui portait sur la convergence entre sécurité et soutenabilité. Donc c'est ça, ce que j'ai fini par appeler l'écologie de guerre dans un petit texte qui était paru au mois de mars 2022. C'est ça. En fait, on subordonne les impératifs climatiques à des impératifs de maîtrise de notre destin géopolitique dans un contexte d'explosion de la rivalité avec la Russie. Donc ça a eu l'effet de réorienter un petit peu mon projet philosophique, intellectuel. En tout cas, ça a eu pour effet de lui donner un ancrage dans la vie politique beaucoup plus évident qu'il n'aurait pu l'avoir auparavant. Un petit peu de la même manière que quand j'ai publié Abondance et Libertés en 2020, ça était à peu près en conjonction avec le moment des Gilets jaunes, où le croisement entre la question sociale et la question climatique était devenu assez évident pour tout le monde, sous la forme d'un mouvement de contestation, ben là, voilà, j'avais en quelque sorte ma... Alors preuve, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas mon témoignage historique concret du sens de l'histoire que je voulais écrire. Oui, c'est intéressant. On voit d'ailleurs que votre philosophie est contextualisée de ce point de vue. Alors, vous venez d'évoquer le concept central de cet ouvrage, qui est celui d'écologie de guerre, qui effectivement permet de redéfinir les rapports, vous l'avez un peu évoqué, entre soutenabilité et sécurité. Est-ce que vous pourriez le développer un petit peu ? Donc, qu'est-ce que vous entendez exactement par l'écologie de guerre ? Vous en avez dit deux mots, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous le présenter plus complètement ? Ben, on peut dire, il y a trois choses différentes sur le lire et le comprendre de trois manières différentes. La première, c'est celle que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que c'est un moment. Donc, c'est-à-dire, en 2022, tous les leaders politiques européens, ou presque tous, en fait, à l'exception de la frange la plus à droite, dont on peut supposer qu'elle est aussi la plus proche du gouvernement russe, donc du gauche à gauche, l'écologie, le centre, tout le monde dit, voilà pourquoi il faut se passer des énergies fossiles, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'Europe. Ursula von der Leyen le dit, le répète, tous les leaders politiques, écologistes le disent, le répètent, ça transcende en partie certains clivages idéologiques. Ça n'est pas d'ailleurs, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ce discours politique-là, je l'endosse de manière naïve, directe, il n'est pas sans poser des difficultés. En tout cas, c'est un marqueur politique très fort dans l'histoire contemporaine de l'Europe et du reste du monde. Donc, écologie de guerre, c'est un moment. D'ailleurs, ce moment, il se dissipe assez vite. Après, 2023, 2024, c'est plutôt la période du backlash contre les politiques climatiques, la résistance, on pourra en parler après, si vous voulez. Donc, c'est un moment. La deuxième manière de le comprendre, c'est de dire, c'est un moment qui pourrait devenir une structure. C'est-à-dire, c'est un moment qui pourrait être l'amorce d'une redéfinition en profondeur des raisons pour lesquelles on l'a fait, cette transition. Ça voudrait dire qu'effectivement, les questions de souveraineté, de sécurité, avec leurs acteurs concrets, les armées, les institutions d'expertise, de préparation, de la guerre, etc., sont dans une alliance stratégique avec les questions climatiques. Donc là, on étend le sujet. Par exemple, quand les États-Unis disent, nous avons besoin d'accélérer le développement des énergies vertes dans notre pays, on le fait pour le climat, mais on le fait aussi pour contrer la puissance émergente de la Chine. Ça, c'est de l'écologie de guerre. Depuis 2020, même un petit peu avant, les États-Unis font ça. C'est le point commun entre la politique étrangère de Trump et de Biden. C'est une question d'hégémonie qui se cache derrière le développement de ces industries. Donc ça, c'est une tendance très lourde, très profonde de la politique contemporaine qu'on peut essayer de capter à travers cette notion et dont on peut, évidemment, discuter aussi les implications. Et puis, la troisième façon de comprendre l'expression, en fait, c'est celle qui structure tout le livre. C'est pour ça qu'elle donne son titre au livre. Ça consistait à dire « Ah, mais si au fond la question climatique n'était pas structurellement, pour des raisons historiques très profondes, qu'on peut faire remonter au moins au XVIIIe siècle et peut-être même avant, une question géopolitique, une question qui a trait au rapport entre la guerre et la paix. Donc ça, c'est peut-être ce dont on va parler plus en détail maintenant. C'est l'histoire longue du problème. Pourquoi y a-t-il ce rapport si structurant, si omniprésent entre la façon dont on déploie notre contrôle sur la terre, sur les ressources, sur les territoires, et l'idée qu'il faille essayer de se défaire de la violence politique ? C'est pour ça que ce livre n'est pas simplement là pour discuter des événements contemporains autour du climat et des conflits géopolitiques, mais aussi et surtout pour essayer de comprendre l'histoire longue des racines profondes de ces enjeux. Alors justement, on va y revenir puisque vous êtes aussi un historien des idées, clairement, dans l'approche que vous retenez. Pour vous, le réalisme géopolitique semble en tout cas vous convaincre d'une certaine manière, peut-être de vous insister sur la dimension contre-intuitive de cela pour quelqu'un qui se veut écologiste, mais vous revenez longuement sur l'échec du pacifisme libéral et d'un paradigme quantier qui est censé assurer la paix. Donc là, vous faites effectivement toute cette histoire-là. Alors, quelles sont les limites justement de ce pacifisme libéral selon vous et notamment de ce paradigme quantien dont vous faites la critique ? Alors, un des objectifs du livre qui en poursuit plusieurs en même temps, c'est d'essayer de proposer une histoire de la question environnementale, écologique et climatique un petit peu différente de celle qui est généralement proposée par l'histoire des idées et d'ailleurs par le mouvement environnementaliste lui-même qui sécrète sa propre conscience historique si on peut dire. L'histoire que je propose consiste à dire qu'il y a un lien historique profond entre, enfin, qui est ambigu d'ailleurs, entre, disons, l'universalisme libéral dont effectivement Kant est un des principaux penseurs et la façon dont l'écologie politique aborde les relations internationales. Au tournant du 18 et 19 siècle, Kant écrit son traité sur la paix perpétuelle dans les toutes dernières années du 18 siècle, mais il s'inscrit dans un contexte intellectuel et philosophique beaucoup plus large. Ce n'est pas du tout le seul à théoriser la paix mondiale à ce moment-là. Il y a l'idée qu'on peut développer une science de la paix, c'est-à-dire l'idée que les rapports entre les États ne s'effondrent pas de manière fatale dans l'anarchie internationale. La thèse obzienne ne serait pas exacte. On peut étendre le règne de la raison humaine aux relations internationales qui ne sont pas seulement des relations de force à travers le droit international, à travers le développement de l'économie et de la division internationale du travail et à travers une idée que Kant reprend au providentialisme chrétien, l'idée qu'en fait parce que la terre est ronde, parce que la terre est finie, nous sommes voués par les forces providentielles de la nature à trouver une entente entre les peuples parce que comme nous sommes tous interdépendants sur un socle matériel commun, ce qu'on appellerait dans le langage contemporain un commun global, nous sommes voués à traduire ces interdépendances sous la forme d'un traité de paix mondial. et en fait cette inspiration philosophique-là qui est un des arguments fondamentaux du littéralisme de l'humanisme libéral moderne trouve des échos très forts après la seconde guerre mondiale parce que les premières politiques environnementales d'échelle internationale ont été élaborées sous l'égide des Nations Unies et plus précisément d'ailleurs sous l'égide de l'UNESCO, c'est-à-dire de la section des Nations Unies dédiée à la préservation du patrimoine culturel et scientifique universel à l'humanité. En fait, il y a l'idée que comme la planète est une condition d'existence universelle, il faut, pour que ça soit cohérent au fond, développer un système normatif ajusté à la condition globale et planétaire. De la même manière que les sciences n'ont pas de frontières, que l'idée de vérité et d'humanité n'ont pas de frontières, la gestion de l'environnement devrait ne pas en avoir non plus. C'est vraiment l'idée fondamentale et qui est la matrice de ce qu'on connaît aujourd'hui sous la forme des COP. Transcender les jalousies internationales dans un système normatif à viser universel. C'est une idée qui est très profonde, qui est probablement assez juste, qui n'est pas sans avoir façonné réellement les enjeux climatiques. Par contre, si elle est dotée d'une très grande légitimité, elle a une efficacité pratique assez limitée. On arrive à définir des normes par ce moyen-là. Par contre, on ne sait pas comment les concrétiser, on ne sait pas comment les réaliser. On ne sait pas, par exemple, comment punir les acteurs qui ne s'y résolvent pas ou qui jouent contre ça. C'est pour ça qu'il faut probablement avoir un rapport un petit peu distant avec cet héritage très libéral, très humaniste, très cosmopolitique, pour reprendre le terme de Kant, et s'intéresser un petit peu plus à nouveau au rapport de force qui structurent aussi les questions, notamment énergétiques. Là-dessus, il y a une autre date qui est clé pour vous et vous y insistez beaucoup puisque vous pensez, vous rentrez dans le cadre des relations internationales à travers, au fond, le paradigme de la guerre froide. La date clé pour vous, au-delà de la guerre en Ukraine, c'était 1945. Vous y associez, d'ailleurs, l'anthropocène, alors qu'on le sait, il n'y a pas de consensus historiographique pour dater l'anthropocène. Est-ce que c'est 1945 ou est-ce que c'est la fin du XVIIIe, par exemple, ou est-ce que c'est plus tôt encore ? Il y a des débats là-dessus. Pour vous, il y a une rupture, en tout cas, en 1945, et pour vous, c'est à l'origine de la théodicée, de la paix et de la prospérité, pour reprendre, finalement, un petit peu cet héritage-là. Qu'est-ce qui a radicalement changé à cette époque, en 1945, du point de vue des relations internationales et dans son lien justement à l'anthropocène ? Alors, effectivement, là, on commence à rentrer un peu dans les détails du livre, dans la complexité à la fois historique et théorique du problème. C'est-à-dire, je viens d'expliquer un petit peu la grande matrice philosophique de l'universalisme qui consiste en fait à relativiser la primauté de l'appartenance à l'État dans la conduite des affaires humaines. Il se trouve que dans cette histoire-là, il y a un autre élément, tout aussi, en réalité, plus important, qui est question de la compétition mondiale autour de l'accès aux ressources et notamment aux ressources énergétiques et notamment aux ressources énergétiques fossiles. Donc, c'est une compétition qui court depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Une bonne partie des rivalités entre les grands empires coloniaux est liée à l'accès à ces ressources. Suite au démantèlement notamment de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, s'ouvre la grande compétition pour les ressources pétrolières du Moyen-Orient. Il y a toute cette histoire-là. La fin de la Seconde Guerre mondiale est une rupture dans cette histoire d'une compétition anarchique autour des ressources fossiles parce que l'idée qui est explicitement conçue par de très nombreuses élites politiques et dont les principales traductions politiques sont le plan Marshall et la première mouture du projet européen sous la forme de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce projet consiste à dire pour que la paix règne sur le monde nous avons un outil extrêmement puissant qui consiste non pas contrairement à ce que disaient les libéraux abstraits idéalistes de l'entre-deux-guerres à bannir la guerre par un ensemble de normes et de traités mais à la rendre impossible par un système d'interdépendance commerciale industrielle dont le socle est fourni par les énergies fossiles. En 1950 Robert Schumann dans un discours assez connu qui est le discours de fondation de la CECA dit pour que la France et l'Allemagne ne se fassent plus jamais la guerre ce qu'il faut faire c'est mutualiser leurs ressources de charbon et d'acier. Donc c'est une vieille thèse c'est la vieille thèse de Smith de Kant encore une fois du libéralisme classique anglais relancé par le libéralisme industrialiste de Saint-Simon auquel d'ailleurs même Karl Marx croyait petit en passant que le développement conjoint des forces productives est comment dire vecteur de paix parce qu'on contrôle mieux la planète on limite les risques naturels en quelque sorte si on peut dire mais on limite aussi les risques géopolitiques parce que quand on est dépendant des ressources du voisin on ne peut pas lui faire la guerre tout simplement c'est comme ça qu'on transcende les frontières plutôt qu'en bannissant par des actes purement vocaux le recours à la guerre pour régler des différents internationaux donc c'est à ce moment-là que de très grandes et de très lourdes infrastructures énergétiques se déploient à travers le monde le plan Marshall la stratégie d'Eisenhower consiste à réintégrer l'Allemagne et le Japon les anciens ennemis dans des infrastructures de paix et dans ce qu'un de mes collègues appelle l'expression que j'utilise beaucoup dans le livre la paix de carbone il y a l'idée que la paix ça ne se fait pas tout seul ça se fait sur des infrastructures et il se trouve que ce sont des ressources non soutenables qui fournissent la base de cette paix à l'intérieur de laquelle nous avons vécu je pense jusqu'en 2022 jusqu'au moment où alors avec bon il faudrait préciser mais jusqu'au moment en tout cas où la Russie dit bah en fait nous notre projet est exactement l'inverse nous utilisons les interdépendances fossiles donc en l'occurrence avec nous Nord Stream nous utilisons ça pour en fait rendre une rétorsion diplomatique européenne impossible en cas d'attaque bon ils l'ont fait en Géorgie d'abord puis en Ukraine une première fois puis une seconde fois seulement la seconde fois que le paradigme a changé donc voilà donc il y a une histoire très concrète de la construction de la paix par les énergies fossiles qui a des racines plus profondes mais ça c'est un objet philosophique à mon sens extrêmement important je ne connais pas de travaux théoriques sur cette question là jusqu'à aujourd'hui donc j'ai essayé de m'y atteler alors justement votre ouvrage porte ce que vous rappelez là une ambition assez forte c'est à dire passer au fond de l'écologie politique à l'écologie géopolitique d'une certaine façon c'est un peu ça si je devais résumer et pourquoi selon vous l'écologie est-elle passée à côté d'une certaine façon de cette dimension géopolitique pourquoi la telle occultée pourquoi est-ce un angle mort de quelle façon ça s'est produit est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus ça c'est une question intéressante et assez complexe commençons peut-être par dire en quelque sorte les raisons élémentaires pour lesquelles on peut estimer aujourd'hui qu'il faut avoir une attitude plus réaliste face à la question climatique après on peut expliquer pourquoi ça n'a pas été le cas de l'écologie politique majoritaire on peut le dire d'un air très simple si toutes les évolutions politiques mondiales sont le résultat de l'exercice de la puissance on peut dire ce sont les pays ou les régions ou les alliances de pays les plus puissants qui sont porteurs d'évolutions transformatrices qu'elles soient bonnes ou mauvaises sur la question climatique il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas autrement dit il faut que disons un leadership politique prenne les rênes de ces transformations pour les concrétiser y compris et surtout je dirais au cas où ça passerait par une confrontation avec d'autres entités politiques qui refuseraient de se passer des énergies fossiles autrement dit voilà et le paradoxe c'est que les pays les plus puissants sont aussi les plus émetteurs de gaz à effet de serre donc là on a un vrai problème jusqu'à présent le fait que la puissance soit indexée sur la consommation d'énergie fossile rendait totalement impossible l'issue au problème climatique quand les Etats-Unis refusent de ratifier le protocole de Kyoto en disant c'est notre mode de vie qui est en jeu c'est ça que ça veut dire derrière notre mode de vie mais aussi notre puissance donc moi je pense que nous avons une carte à jouer en disant en fait on peut considérer aujourd'hui que la puissance dépend non plus de l'utilisation d'énergie fossile mais du fait s'en passer peut-être possiblement quelque chose est en train de bouger de ce point de vue là donc la question de la puissance devient ou redevient centrale maintenant pourquoi les écolos enfin disons le mouvement écolo dans sa généralité est passé un petit peu à côté pour plein de raisons la première raison j'en ai déjà parlé c'est la filiation idéologique philosophique culturelle avec le mouvement disons humaniste idéaliste transcender les frontières dépasser l'état il y avait l'idée aussi qui est d'ailleurs pas entièrement fausse même assez juste que l'état est précisément ce qui mobilise des moyens pour l'accumulation le développement technique la modernisation donc effectivement il y avait de bonnes raisons de penser qu'il y avait une contradiction entre en fait le processus de modernisation guidé par l'état y compris l'état militaire qui avait une contradiction entre ça et la préservation des biens publics mondiaux de l'environnement donc le mouvement écolo s'est engouffré dans cette brèche moi j'ai pas si vous voulez j'ai pas de jugement rétrospectif à émettre sur cette stratégie là en fait c'est de saufs essence quand le mouvement Greenpeace s'est fondé sur l'idée que le déploiement des bases militaires américaines un petit peu partout autour du monde s'accompagne de des prédations environnementales c'était un comment dire une opportunité politique extrêmement importante à saisir quand les mouvements environnementaux disent les connaissances scientifiques sur la nature n'ont pas de frontières les pollutions n'ont presque pas de frontières il faut passer au-delà du cadre statu national etc c'est parfaitement compréhensible ça fait sens c'est logique mais quand au début du 20ème siècle ou plus exactement récemment dans les années 20 le coût de production des énergies renouvelables baisse subitement quand donc il y a une compétition entre différents types d'énergie quand il y a des projets consistants à utiliser la capacité organisatrice de l'état pour accélérer la décarbonation d'une manière qui ne soit pas trop socialement coûteuse etc là je pense que ça change tout à la question et ça fait perdre une partie de son oui de sa pertinence si on peut dire à la matrice disons internationaliste idéaliste merci beaucoup on va revenir sur ces éléments de rapports de puissance avant ça j'aimerais justement poursuivre un petit peu sur cette critique là et notamment vous critiquez assez largement la gouvernance climatique mondiale à plusieurs de longues pages dans votre livre il y a vraiment une critique assez forte parce que pour vous elle s'est heurtée justement par rapport à ce que vous venez de dire la puissance des états notamment c'est vrai que vous posez vraiment les deux grands paradigmes internationaux effectivement entre d'un côté l'idéalisme et de l'autre le réalisme au fond vous reprenez un petit peu cette opposition alors est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi consiste la gouvernance climatique mondiale et surtout pourquoi elle est inefficace selon vous en lien avec oui en réalité je l'ai déjà un petit peu dit mais on peut on peut repréciser donc ce qu'on appelle habituellement la gouvernance climatique mondiale c'est donc le cadre le cadre institutionnel et régulatoire formé sous l'égide des Nations Unies à partir de la fin des années 80 début des années 90 qui donne lieu à ces réunions annuelles d'ailleurs la prochaine va avoir lieu à Bakou dans très peu de temps on en est à la COP 29 donc c'est la 29ème année du processus diplomatique de tout est là est-ce que c'est un processus de mise en forme du problème climatique ou est-ce que c'est un processus de résolution du problème climatique difficile à dire donc je l'ai déjà dit ce processus là est assez bon pour créer un consensus mondial autour du constat donc ça c'est le branchement entre le GIEC c'est-à-dire l'organe scientifique et donc les COP c'est-à-dire l'organe diplomatique ce processus là est assez bon pour le faire c'est-à-dire obliger tous les états par exemple à faire le décompte de leurs émissions de carbone à signer des engagements etc. ce que ce processus ne sait pas faire et en fait n'a pas réellement pour mission de faire c'est de créer les moyens politiques réels qui permettent de les réduire ces émissions de gaz à effet de serre c'est pour ça par exemple que l'année dernière la COP 28 qui était très intéressante les représentants des pays pétroliers d'ailleurs ça se passait dans un pays pétrolier les émirats disent la gouvernance climatique mondiale n'a jamais exigé de nous que nous cessions d'extraire des ressources fossiles et de les vendre ce que ces accords exigent de nous c'est que nous baissions les émissions autrement dit si nous développons des techniques de capture de carbone par exemple on est ok et c'est vrai et c'est vrai ce que disent aussi les pays producteurs de pétrole en réalité l'OPEP c'est nous nous sommes les garants de la liberté de l'autonomie des anciens pays colonisés vous les américains les européens vous voulez vous décarboner très vite vous êtes nos anciens enfin pas directement les américains d'une forme indirecte vous êtes nos anciens ou nos actuels maîtres si on peut dire vous êtes très riches vous pouvez vous permettre d'acheter ces technologies nous l'OPEP on protège les intérêts des plus pauvres donc on y reviendra mais il y a une question de distribution mondiale des risques des coûts etc donc en fait la question des choix technologiques des choix énergétiques n'est pas posée par l'ÉCOP elle ne peut pas l'être parce qu'aucune instance supranationale n'a de mandat pour dire à un pays vous devez financer d'autres technologies d'autres stratégies industrielles que celles que vous financez actuellement ça ça n'est pas dans le spectre c'est pour ça que toute la logique des COP est une logique d'émission on regarde combien de gaz à effet de serre sont émis est émis par tel ou tel pays et à l'échelle mondiale et on ne regarde pas pourquoi c'est le cas ce qu'on ne regarde pas c'est la dépendance réelle des stratégies de croissance des stratégies industrielles des stratégies de distribution de la richesse dans les pays à l'égard des énergies fossiles donc ça moi je ne reproche pas cette absence au COP par contre je reproche à l'univers intellectuel et politique qui se branche autour de ça de n'avoir pas suffisamment dit qu'il fallait autre chose qu'un processus de construction du consensus sur les émissions il faut autre chose il y a des collègues moi je pense qu'ils ont raison qui vont jusqu'à dire que la domination dans l'agenda mondial climatique de ces questions là a produit un désintérêt pour les questions industrielles qui est dommageable donc c'est une question de cadrage en fait vous voyez donc moi je donc il y a des gens qui font de la théorie des relations internationales en sciences politiques etc moi je suis philosophe historien des idées j'essaie de comprendre les origines historiques de ce problème et leur incidence contemporaine donc oui il faut faire disons un examen critique du bilan de la gouvernance climatique mondiale et d'ailleurs je précise parce que moi je ne cherche pas du tout à faire de la polémique avec les gens qui font partie de ce cadre pas du tout qu'une bonne partie d'entre eux et d'entre elles je ne vais pas dire sont d'accord avec moi mais en tout cas sont en train de se faire des réflexions qui sont similaires aux miennes par exemple Laurence Tubiana qui est une des personnalités principales de l'accord de Paris de 2015 aujourd'hui s'intéresse tout autant voire plus aux politiques industrielles qu'à la diplomatie climatique mondiale donc il y a un tournant réel quand même de ces gens-là aussi alors merci et donc ça nous fait le lien avec ce que vous dites sur cette écologie de guerre qui serait donc à l'oeuvre actuellement avec les deux grandes puissances en particulier les Etats-Unis et la Chine qui au fond d'une certaine façon se feraient plus la course à la décarbonation qu'au PIB si on suit un peu votre logique parce que là par exemple on le voit la Russie a réuni les BRICS ces jours-ci et Poutine a dit ça y est nous en fait c'est nous qui allons tirer la croissance du PIB mondial on voit au niveau européen vous parliez des politiques industrielles le rapport Draghi montre le retard en la matière européenne et dans le même temps on voit que le Green Deal est remis en cause aussi par les dernières élections européennes pour partie en tout cas donc finalement tout ça est fait de tension est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus est-ce que véritablement il y a eu ce virage ou est-ce qu'on n'est pas dans un changement de paradigme qui est inachevé d'une certaine façon c'est exactement ce que vous dites on est dans un changement de paradigme inachevé c'est tout à fait ça c'est même en réalité pire que ça et là c'est intéressant parce que ça ça oblige à apporter des éléments de réflexion qui ne sont pas vraiment dans le livre parce que c'est lié à des évolutions des derniers mois en fait en fait il faudrait presque rajouter je ne sais pas une postface ou quelque chose au livre parce que la comment dire le cours le plus récent des événements témoigne d'une évolution en fait totalement pathologique de l'écologie de guerre c'est-à-dire que mon argument consiste à dire peut-être est-il possible de nous appuyer sur ce qui constitue en fait l'intérêt fondamental de l'État c'est-à-dire la préservation de la sécurité de sa population pour faire avancer le programme climatique parce que la question climatique est fondamentalement une menace sur la sécurité des personnes des États et au-delà de la communauté de l'humanité en réalité c'est un risque existentiel pour tout le monde et donc essayons d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut tirer de cet argument autrement dit créons le clivage géopolitique mondial sur l'axe climatique ceux qui veulent faire quelque chose ceux qui ne veulent pas ce qui est en train de prendre forme depuis quelques mois c'est quelque chose de très différent c'est ça a été très bien explicité par un texte récent d'un conseiller stratégique de la maison blanche qui dit on va décarboner mais on va décarboner made in America on va essayer de créer des chaînes d'approvisionnement qui vont de la mine de lithium jusqu'à l'usine de panneaux photovoltaïques sous la supervision de l'hégémonie américaine pour éviter que la Chine n'ait une part trop dominante dans ces filières là et donc en quelque sorte c'est l'inverse de l'argument que j'essaie moi de développer c'est c'est-à-dire que les rapports de forces internationaux ne sont pas remodelés par la question climatique mais la question climatique est conditionnée par les rapports de forces internationaux tels qu'ils existent Etats-Unis contre Chine donc on est en train de reconstituer des grands silos impériaux des chaînes d'approvisionnement ou ce qu'on appelle parfois des trading blocks des blocs commerciaux alignés sur des intérêts géopolitiques à l'intérieur duquel la question climatique est un facteur secondaire donc ça c'est très net après la guerre en Ukraine la Russie s'est tournée vers d'autres clients notamment les pays les plus dépendants des énergies fossiles typiquement l'Inde il y a eu une série de visites diplomatiques en Inde les Etats-Unis l'Europe évidemment la Russie et comme les propositions de transfert technologique de transfert de capitaux pour que l'Inde elle aussi entre en écologie de guerre c'est-à-dire en fait accélère sa décarbonation dans ce contexte-là c'est l'inverse qui s'est produit l'Inde l'Inde a simplement eu accès à du charbon du pétrole et du gaz bradé donc là on est dans une très très mauvaise passe il y a aussi à l'échelle européenne comme vous l'avez suggéré les résultats électoraux qui en fait ont donné du pouvoir aux factions politiques les plus réticentes à l'évolution du secteur automobile à l'évolution du secteur du chauffage des procédés de production industrielle etc donc le Green Deal européen est pas totalement à l'arrêt mais sérieusement menacé les nouvelles qu'on reçoit de Bruxelles et de Trasbourg ne sont pas bonnes du tout aussi parce que le volet social de cette transition n'est pas du tout bien organisé donc oui en ce moment l'opportunité qui s'était ouverte au début des années 2020 autour de ce que je propose d'appeler l'écologie de guerre n'est vraiment pas en bonne santé pas du tout alors s'ajoute à cela le fait aussi alors votre livre est très centré sur la question du climat évidemment et dans ses liens aux relations internationales mais on sait que la question écologique ne se réduit pas à la question par ailleurs du climat on pourrait penser à la biodiversité en particulier et notamment au fait qu'on peut considérer à bien des égards que les états ont mené une guerre véritablement contre le vivant en tout cas les puissances et les puissances industrielles ont mené une guerre contre le vivant comment ces enjeux-là peuvent être élargis d'une certaine façon c'est-à-dire que c'est pas parce que il y aurait même si le paradigme était accompli même s'il était achevé même si on allait vers cette écologie de guerre et notamment structurée autour d'un cadrage qui est sur le climat est-ce que finalement on n'occulte pas d'autres éléments écologiques qui sont encore plus fondamentaux presque que la question climatique alors ça c'est une question qui est à la fois intéressante et un peu piégeuse c'est pas du tout exact de dire que la question de la biodiversité est plus importante que celle du climat ou l'inverse d'ailleurs ne le serait pas plus non plus et c'est pas du tout exact non plus de dire qu'il y aurait une rivalité entre les objectifs climatiques et les objectifs de sauvegarde de la biodiversité c'est très important alors je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes parfois exposés à ce genre d'argument est que en fait la transition énergétique va de pair avec en partie une relocalisation de la production énergétique par exemple on va devoir ouvrir des mines de lithium sur le territoire européen et français ça crée du mécontentement social et ça crée effectivement des externalités environnementales ça c'est sûr par contre nous étions tellement habitués à délocaliser notre empreinte écologique parce qu'il n'y a plus de mines de charbon en France et en Europe enfin en Europe il y en a mais en France on n'a plus depuis assez longtemps des puits de pétrole il n'y en a quasiment jamais eu de gaz même chose même d'ailleurs de production industrielle de manière générale on s'était tellement habitués à ça que voir revenir sur notre territoire en fait les conséquences environnementales de la production industrielle crée du déplaisir mais c'est vraiment un fait même ce qu'on appelle NIMBY c'est-à-dire on aime bien la pollution quand c'est loin mais quand c'est chez nous on n'aime pas donc il y a ça et irrémédiablement la transition va faire que nous supporterons plus paradoxalement les conséquences environnementales de notre mode de développement par contre ces conséquences environnementales sont extrêmement moindres que celles qui sont produites par un régime technique et économique fossile une mine de charbon de plusieurs kilomètres carrés alimente une centrale électrique en Chine ou en Australie ou peu importe où une mine de lithium à peu près dix fois plus petite alimente les besoins si la ressource est bien utilisée recyclée etc alimente les besoins d'un pays entier ou même d'un continent entier il faut être extrêmement attentif aux rapports techniques rédigés par l'IEA par les institutions en fait régulatrices des énergies renouvelables certes ces énergies occupent plus d'espace elles sont plus visibles elles ont des externalités environnementales ça c'est certain de toute façon il n'y a rien que nous fassions qui n'en est pas ça il faut être clair par contre elles sont moindres mais je veux dire dans un ordre de grandeur significatif d'accord le passage aux énergies renouvelables réduit la voilure matérielle de l'économie mondiale de manière extrêmement nette donc ça c'est bénéfique pour la biodiversité largement il n'y a aucun problème là-dessus la question la biodiversité d'ailleurs c'est plus une question en fait de front pionnier agricole sur les grandes régions en fait de méga biodiversité en Amérique latine en Afrique en Asie du Sud là c'est évident que le lobby en fait foncier soja boeuf brésilien etc etc et vraiment dans le viseur du mouvement pour le climat pour la biodiversité là il y a un alignement total donc vous voyez la question de la biodiversité est tout aussi importante que la question climatique et que d'ailleurs d'autres choses il y a la question de l'eau aussi il y en a beaucoup mais il n'est pas vrai de les mettre en compétition c'est à la fois pas vrai factuellement et stratégiquement totalement désarmant de les mettre en compétition l'une avec l'autre quasiment toutes les politiques climatiques sont bénéfiques pour la biodiversité donc aujourd'hui on déplore beaucoup par exemple l'hypothèse que nous 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 mais ça c'est pas une politique climatique faut être très clair une politique climatique c'est substitution efficacité donc des véhicules plus petits plus économes et sobriété c'est à dire plus de transports publics et moins de transports privés ça c'est une politique climatique la seule substitution c'est pas de la politique climatique voilà point point final quoi donc c'est c'est il faut être très clair avec ça d'ailleurs ça a plein de conséquences mais on sort un petit peu du domaine de la géopolitique mais voilà moi je curieusement ces derniers temps je passe pas mal de temps à essayer de répondre à ce genre d'argument parce que si on se retrouve dans un scénario où le monde du climat se bat contre le monde de la biodiversité alors là vraiment on va pas s'en sortir merci pour votre pour votre réponse et ces éléments de conviction alors j'avais une autre question peut-être pour maintenant passer un peu à quelle conclusion tirer de votre livre parce qu'en fait bon vous l'adressez aussi au mouvement écologiste pour que évidemment il puisse se repenser donc comment pourrait-il ce mouvement écolo repenser justement parce que là vous en avez fait la critique mais comment pourrait-il repenser la souveraineté et les rapports de puissance justement à l'ère écologique alors qu'on voit bien que le nouveau paradigme est un peu inachevé c'est-à-dire quelles sont les mutations du point de vue de l'écologie politique au fond que votre travail engage alors la première chose déjà est que pour moi le fond du problème c'est pas du tout la souveraineté mon livre ne défend pas du tout le retour à la souveraineté en fait il y a un réflexe intellectuel qui s'est installé dans l'espace public qui consiste à dire bon ok l'âge de la mondialisation heureuse est terminé l'âge de la grande harmonie des intérêts sous l'égide américaine ok on a compris c'est fini fragmentation conflit donc souveraineté moi mon argument c'est pas ça du tout parce que ce que j'essaie de mettre en perspective à la fin du livre dans le dernier chapitre et dans la conclusion c'est un scénario de création de coalitions qui est international l'idée de dire il existe en fait des intérêts communs entre des puissances petites et grandes ces intérêts communs peuvent rassembler différentes nations il se trouve d'ailleurs que cet intérêt commun est aligné avec l'intérêt universel de l'humanité parce que on utilise moins des énergies fossiles qui sont aujourd'hui beaucoup plus en fait des forces de destruction que des forces de production donc essayons de créer une dynamique internationale sur cet argument qui permet puisqu'il y a de la conflictualité mondiale au moins de la loger au bon endroit de dire par exemple nos ennemis c'est plus la Russie ou l'Arabie saoudite s'il faut les désigner c'est plus certaines entreprises parce qu'il n'y a pas que des états les entreprises ont aussi un rôle géopolitique donc évidemment les grandes entreprises d'extraction de ressources fossiles le clivage il passe entre états mais il passe aussi à l'intérieur des états par exemple la Chine est aujourd'hui le plus gros producteur et le plus gros installateur d'énergie fossile et d'énergie renouvelable donc il y a un conflit à l'intérieur de ce pays et d'ailleurs les états unis ne vont pas tarder à avoir le même genre de dilemme interne ou de clivage interne donc c'est des clivages il y a un clivage aussi entre l'OPEP et l'IEA l'agence internationale de l'énergie il y a plein de clivages comme ça à l'intérieur de la société il y en a aussi mais ça c'est un enjeu un peu différent que je traiterai dans le prochain livre donc c'est ça qu'il faut repérer pour composer une coalition d'intérêts et d'acteurs supranationaux certains sont des états par exemple je ne sais pas il y a des acteurs il y a des états dont on peut penser qu'ils sont de manière pleine et entière dans cette coalition le Danemark par exemple qui n'utilise presque plus d'énergie fossile mais bon c'est un tout petit pays donc ça peut être des états des groupes d'états l'Union européenne à mon sens devrait être à l'avant-garde de cette coalition et l'objectif de cette coalition c'est de faire tomber de notre côté des acteurs nationaux supranationaux qui ne sont pas encore tout à fait par exemple les grands émergents le Brésil la RDC l'Indonésie sont des pays clés pour modèle économique et dépendant de choix technologiques insoutenables et politiques insoutenables il faut créer l'intérêt pour ces pays d'un changement de modèle qui ne soit pas un sacrifice économique pour eux parce que sinon ça ne marchera jamais certaines entreprises multinationales prétendent être des entreprises alignées sur la cause climatique il faut les prendre au mot et leur imposer les conditions auxquelles elles le seront véritablement les grandes entreprises énergétiques évidemment certaines entreprises automobiles qui veulent faire de l'électrique les entreprises qui fabriquent des trains les entreprises qui font de l'innovation dans le domaine du solaire de l'éolien etc. c'est ça que je défends et pas du tout un patriotisme vert ça c'est totalement impossible et ça l'est d'autant moins dans un pays comme la France par exemple qui est un tout petit pays qui n'a pas beaucoup de ressources et qui par ailleurs ce qui m'embête beaucoup dans le renouveau souverainiste c'est que c'est un souverainisme à sens unique c'est-à-dire on ne veut plus être dépendant des importations des autres venus de l'extérieur par contre on est toujours très content d'exporter nos trucs la France par exemple est un pays dont le modèle économique dépend des sacs à main Vuitton et des avions Airbus et le vin par exemple l'autoconsommation ne sera pas suffisante vous voyez ce que je veux dire on ne peut pas rêver subitement d'un autosubsistant d'un modèle économique clos d'ailleurs ce serait pas du tout sérieux de vouloir le faire donc il faut embrasser et défendre d'autres types d'interdépendances économiques alignées sur l'impératif climatique et plus généralement écologique d'ailleurs remarquez juste de ce point de vue là donc ça c'est un redéploiement de cette interdépendance et pas l'état commercial fermé de Fichte Puisque vous évoquez la France on a également longuement parlé de la question de la guerre froide il y a aussi au fond est-ce que le nucléaire appartient à ses politiques climatiques c'est un peu la question que je voulais vous poser parce que pour la France évidemment c'est pas tout à fait neutre on sait qu'il y a une bataille justement pour prendre en compte ou pas le nucléaire dans les stratégies bas carbone notamment il y a eu une bataille autour de cela ça vaut pour le nucléaire civil en particulier évidemment comme facteur d'indépendance énergétique c'est positionné comme tel pour la France mais aussi comme facteur de sécurité sur le plan militaire évidemment donc comment vous voyez ça parce que le mouvement écolo c'est quand même structuré dans les années 70 contre le nucléaire on peut penser à toutes les manifestations qu'il y a pu avoir Cresmalville etc donc comment est-ce qu'il y a une entreprise de révision à avoir là-dessus ou pas selon vous oui je pense en fait le cas de la France c'est totalement atypique dans cette histoire c'est-à-dire que comme vous l'avez dit justement le développement du nucléaire civil en France est profondément une question pour le coup vraiment de souveraineté d'abord après la seconde guerre mondiale ça a été accéléré après la crise de Suez où la France et pas seulement la France mais surtout la France s'est rendu compte de sa dépendance à l'égard des importations d'énergie fossile et puis plus encore après la crise pétrolière de 73 où le plan Messmer est une conséquence de la crise pétrolière de 73 donc on a donc c'est on n'a pas de pétrole mais on a des idées il se trouve que ces idées n'ont pas du tout été développées contrairement à ce que disent parfois les gens de l'industrie nucléaire pour des raisons climatiques parce qu'à l'époque c'était pas dans le débat mais il se trouve que c'est une énergie bas carbone donc les infrastructures nucléaires de France sont des infrastructures bas carbone et c'est une excellente chose par contre ce qui s'est produit en France ensuite et qui là est quelque chose de totalement à la fois propre à la France et quand même curiosité je pense qu'on peut même qualifier ça de scandale d'état c'est la lutte du disons des groupes d'intérêt autour de l'atome contre les renouvelables c'est-à-dire qu'il y a eu très longtemps aujourd'hui il semble que ça s'estompe mais il y a eu très longtemps un conflit entre deux formes d'énergie bas carbone les groupes d'intérêt scientifiques technologiques etc disant non non mais le solaire l'éolien c'est trop petit c'est trop intermittent on s'en sortira jamais etc Jean Covici a dit ça très longtemps aujourd'hui il change un petit peu de discours donc on a eu ce clivage là qui d'un point de vue climatique évidemment est totalement incompréhensible en Allemagne ils ont un peu la question symétrique c'est on veut freiner le nucléaire on accélère le renouvelable mais on garde une base productive très carbonée la géométrie des rapports de force entre les choix technologiques est souvent un petit peu difficile à comprendre aujourd'hui la France est très nucléarisée moi je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'elle devrait l'être encore plus et surtout le problème qu'on a il est beaucoup plus trivial que ça c'est à dire que la demande d'électricité va très fortement augmenter dans les années et les décennies qui viennent parce que en fait les politiques climatiques ce sont des politiques d'électrification essentiellement on dégage tous les moteurs thermiques on les remplace enfin tous justement pas tous parce qu'il y a aussi de l'efficacité de la sobriété mais beaucoup de moteurs thermiques on les remplace par des moteurs électriques la demande va augmenter et si on fait un plan de renouveau nucléaire aucune centrale ne sera raccordée au réseau avant la fin des années 2030 voire 2040 vu le rythme d'installation de ces technologies là et donc le ce qu'il faut que les gens comprennent c'est que le nucléaire est une énergie bas carbone qui n'est pas en mesure de répondre à l'impératif climatique aujourd'hui et donc c'est la raison pour laquelle je pense que à mon avis le débat doit être totalement restructuré c'est-à-dire ce contre quoi il faut se battre c'est pas contre l'existence des technologies civiles nucléaires ça c'était la stratégie des écolos classiques on ne veut pas du nucléaire par principe c'est dangereux c'est l'état modernisateur c'est centralisé etc il faut être disons beaucoup plus stratégique dans les choix et faire une critique de la dépendance de l'état à l'égard de l'univers de l'atome qui fait que nous avons retardé le déploiement des énergies renouvelables pas parce que l'atome c'est pas bien mais parce que il a verrouillé d'autres possibilités et donc à mon avis le débat ne doit pas porter sur la valeur de la technologie elle-même mais sur des choix stratégiques technologiques industriels qui sont aussi effectivement en arrière-plan des choix de souveraineté mais pas de souveraineté au sens de prévalence de l'intérêt national sur tout autre mais simplement en fait de sécurité nationale donc je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'il faut comment dire recadrer le débat d'accord critiquer le sentier de dépendance donc pour conclure notre notre entretien j'aurais aimé vous poser une dernière question relative à la démocratie et à ce que tout ce langage puisque vous parliez des gens et donc pour être provocateur est-ce que les conventions citoyennes pour le climat sont compatibles avec l'écologie de guerre alors le problème est plutôt de savoir quel genre de démocratie écologique on veut je pense que les conventions pour le climat en fait il y a une conception de la démocratie que moi je ne partage pas qui est fondée sur l'idée que c'est en étendant le cercle de délibération qu'on envoie à l'état des signaux qui va ensuite traduire sous la forme de politique publique et que les citoyens qu'on va prendre sont des citoyens abstraits des citoyens qui ne sont pas des gens qui travaillent dans telle ou telle industrie ou qui habitent dans tel ou tel endroit mais des citoyens des citoyens rôles-siens en fait qu'on dépouille de leurs caractéristiques réelles et qu'on informe correctement donc c'est très important de bien informer les gens évidemment mais je crois que ça ne suffit pas parce que les citoyens les citoyennes sont des gens qui pour certains sont déjà émancipés de la dépendance carbone et d'autres ne le sont pas soit parce qu'ils sont très riches et donc ils émettent beaucoup soit parce qu'ils le sont beaucoup moins très vulnérables et qu'ils ont une vieille voiture une maison mal isolée qu'ils habitent loin de leur lieu de travail qu'ils peuvent être par exemple chauffeurs de poids lourds travaillent dans une aciérie etc 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 et un des enjeux principaux de la décarbonation de ce pays et du reste du monde c'est de faire sortir les gens de la dépendance pour les gens très riches qui consomment beaucoup c'est simple on les taxe on régule on interdit certaines choses enfin c'est simple les mesures sont simples pour ceux qui sont dépendants c'est à dire qui sont qui émettent qui ont des émissions contraintes là c'est très compliqué il faut les accompagner en fait il faut les riches il faut leur prendre de l'argent mais eux il faut leur en donner en quelque sorte parce qu'une pompe à chaleur ça coûte cher une voiture électrique ça coûte cher ou des billets de TGV ça coûte cher reprendre un parcours de formation pour ne plus travailler dans un secteur dépendant du carbone mais dans un autre c'est très compliqué il y a un coût organisationnel logistique etc et si on fait supporter cette charge là en fait à la masse critique de la population elle n'acceptera jamais de s'engager dans cette société décarbonée pour moi ça c'est la démocratie et donc la démocratie verte ou la démocratie climatique doit résonner à partir de la situation réelle des citoyens et des citoyennes dans le tissu économique productif dans des questions de justice c'est des transports c'est des choix alimentaires c'est l'isolation des bâtiments quand on vit en collectif on ne peut pas le faire par soi-même c'est vraiment c'est des grandes politiques publiques ça c'est de la démocratie c'est la démocratie où le signal il n'est pas juste du citoyen vers l'état mais aussi citoyen-état c'est une boucle c'est un flux de symboles et de décisions entre les gouvernants et les gouvernés donc je crois que c'est ça qu'il faut faire et c'est pour ça que moi comment se construire même pour le climat je n'y ai jamais vraiment cru comme beaucoup je suis de loin d'être le seul et je n'ai pas été surpris de l'absence de résultats donc ancrer la démocratie dans ses conditions sociales merci beaucoup pour cet entretien pour la richesse de vos réponses et donc on ne peut qu'encourager évidemment à lire votre livre et à poursuivre le débat autour de ce réalisme écologique merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous